Salut à toi FreshDrivers et FreshDrivers ! Aujourd'hui on se retrouve pour des nouvelles vidéos. Salut les FreshDrivers ! Alors la dernière fois on a fait le parcours d'Aubagne, le charret de la Tourtelle. Aujourd'hui vous me l'avez demandé, on va faire le côté Baudinard. Vous allez pouvoir constater que après bon ça dépendra pour certains mais que c'est un peu plus facile. Il y a énormément de lignes droites mais justement quand c'est un peu plus facile comme ça, il faut rester un peu plus concentré. Parce qu'on croise moins d'intersections et du coup certaines fois on est moins vigilant. Donc là on va partir immédiatement. C'est parti ! Ok là on part, on est toujours donc à la DDTM. La dernière fois dans la précédente vidéo on est parti à droite. Et bien là comme vous pourrez le constater, on va là à gauche. Donc là pareil, vous attendez, vous faites très attention. Après à gauche comme on avait dit ce qui est bien c'est qu'ils ont un dodan, ça fait un peu ralentir les gens. Donc là à gauche direction le parcours de Baudinard, on est limité à 30, on est immédiatement un dodan. Donc là moi je vous conseille de circuler donc bien sûr à 30 km heure et de rester en deuxième. Même si certaines fois votre véhicule va vous demander la troisième, à la rigueur si vous maîtrisez bien, vous pouvez mettre la troisième. Mais il va falloir bien gérer l'allure dans les virages là. D'ailleurs il y a des passages piétons donc pas de piétons, on continue. Là on va rencontrer donc une succession de virages avec des dodan qui n'existaient pas avant d'ailleurs. Et maintenant il y en a tant mieux, ça vous fera adapter votre allure. Raison de plus pour rester en deuxième, tant qu'à faire c'est mieux. Donc là voilà on a un panneau qui nous signale un virage assez serré. Donc on va prendre notre virage. On fait bien attention à adapter l'allure parce que vous pouvez croiser d'autres usagers qui mordent votre voie. Passage piétons donc là pas de piétons. Ici on a un virage sans visibilité évidemment. On appuie au dessus du frein, vous ralentissez. Vous observez. Donc là si vous pouvez constater on a une intersection. On peut la détecter grâce à l'ombre et au soleil. Ils viennent céder le passage, ils sont prioritaires. On observe quand même. Donc priorité mais pas immortalité. Et on continue. Ici on a encore une intersection mais c'est une sortie. On a un trottoir en bateau donc c'est privé. On est prioritaire. Toujours des successions de virages. Encore un virage sans visibilité. Et donc là vous adaptez l'allure. Vous regardez le plus loin possible. Voilà. Donc là on continue. Encore un trottoir en bateau. Un deuxième trottoir en bateau. On est toujours prioritaire. Donc on a des rangements de créneaux à droite. Ici une sortie, une intersection. Donc c'est dès le passage nous sommes prioritaires. Et là nous arrivons dans une intersection régie par un feu tricolore. Et là vous pourrez voir qu'à ce feu tricolore. Donc au feu vert, j'irai tout droit. Et en fait au gératoire on ira à gauche. Et en fait ça va faire comme une grande boucle. Comme une grande boucle pour revenir vers le centre. Et on passera même un peu au centre-ville d'Aubagne. Parce qu'au niveau de la gare d'Aubagne et des tramways. Il y a un petit truc intéressant qu'il faut que je vous montre. Donc là on arrive à un giratoire évidemment. Là il vous demande d'aller à gauche. Donc vous vous placez à gauche. Hop. Direction Aix-en-Provence. Passage piéton, pas de piéton. Vous adaptez l'allure. Comme d'habitude. Vous observez. Et vous insérez évidemment. Sans faire de refus de priorité. Ok. Donc arrivé à ce niveau là. Vous faites vos contrôles à l'angle mort. Vous changez de voie. Donc direction Aix-en-Provence, Marseille. Voilà. Alors ici. Très important. Alors en fait on est en train de se diriger. Vous verrez. Vers des sortes de campagnes. Mais ici très important. Donc on est toujours en agglomération. Donc passage piéton, pas de piéton. Mais cet endroit. Moi en examen. Même en leçon. Je l'ai vu plusieurs fois. Il y a énormément. Souvent de piétons. Là on est dimanche. Bon il n'y a rien. Tant mieux. Et devant les magasins de droite. Donc ce véhicule est un obstacle. Et en fait. Ici. Il y a tout le temps des véhicules mal garés. Voilà. Et en fait. Ils empiètent sur la chaussée. Il faut les dépasser. D'accord. Donc ne passez pas. Sans vous écarter. Parce que l'inspecteur va vous faire une intervention volant. Pour la distance latérale. Donc passage piéton. Pas de piéton. On arrive à une intersection. Des véhicules peuvent arriver de gauche. Mais ils ne sont pas prioritaires. Ici. On ira. Tout droit. Au giratoire. Donc on va observer. Donc il y a un véhicule. On va patienter. Voilà. Et là. Il peut vous dire. De suivre la direction de Pont de l'Etoile. Roque Vert. Fréjus. Saint Raphaël. Aix-en-Provence. Ou Marseille. Donc là. Vous continuez tout droit. Passage piéton. Pas de piéton. Comme d'habitude. Ici. On a un feu vert. On a un piéton qui a l'intention de traverser. Evidemment. Elle a le bonhomme rouge. Elle a compris. Et donc. Elle attend. Ce genre de choses. Il faut surveiller. Sur la droite. On a regardé. Donc des résidences. Des sorties. Donc c'est privé. Mais il faut quand même surveiller. On vérifie aussi les véhicules en face. Peut-être qu'il y en a en face. Qui va tourner. Dans la résidence. Peut-être qu'il habite ici. Qui va tourner sans nous voir. Donc en fait. Il faut tout surveiller. A droite. A gauche. Etc. Alors là. Très intéressant. On arrive à un grand giratoire. Voilà. Je l'appelle le super méga giratoire. Il me fait penser à lui. De la Castellane. A Marseille. Donc là. Vous vous insérez. Moi mon conseil. Admettons. On vous dit tout droit. Ou même à gauche. Vous vous insérez. Vous vous placez. Ici. Donc là. On va suivre la direction de Napoléon. Mais si on vous dit Marseille. Marseille c'est à gauche. Il vaut mieux rentrer à droite. Et ensuite se placer à gauche. Pourquoi ? Parce que quand vous arrivez. Au niveau de l'entrée. Où j'étais. En fait. Sur la gauche. Il y a une ligne continue. Donc si l'inspecteur. Vous demande d'aller à gauche. En direction de Marseille. Pour prendre l'autoroute. Le problème. Si vous arrivez. Et vous vous dites. Ah tiens. Il faut que je change de voie. Vous allez franchir la ligne continue. Donc vous rentrez. Vous vous mettez à droite. Et dans le giratoire géant. Là. Vous changez de voie. Donc là. Nous sommes. Sur une petite oragglomération. Donc là. Ce niveau là. C'est limité. A 70. Et immédiatement. Ici. On a. Donc. Le panneau Napoléon. D'entrée d'agglomération. Et ça. Vous l'avez vu au code. Donc là. Nous sommes limités. A 50. Et voilà. Et donc là. On s'approche. Comme je vous l'avais dit. Donc. Du côté campagne. Donc là. Regardez. Il y a énormément de lignes droites. Voilà. C'est lignes droites parties. Et là. Il faut faire. Voilà. Il faut faire attention. Donc là. On a une intersection. On est prioritaire. On a des passages piétons. Voilà. Vous ne faites pas avoir. Il y a des sorties. D'entreprises. De maisons. De magasins. Il y a des sociétés. Ici. Vous pouvez croiser. Du monde. Même des piétons. Il me semble que même au loin. Il y a une boulangerie. Donc. Vous pouvez croiser. Des piétons qui traversent. Donc là. Maintenant. Nous sommes limités à 30. Nous allons rencontrer un passage piéton. Et. Donc. Le passage piéton. Plus. Le dos d'anne. Donc là. Vous devez adapter l'allure. Ici. Sur la droite. Nous avons un panneau. Qui nous indique. Baudinard Saint-Pierre. En fait. On va faire le parcours de Baudinard. Mais. Ici. On ira plus tard. Donc. Pour l'instant. Je vais aller vers Baudinard. Mais. En allant tout droit. Parce qu'il peut aussi vous demander de. Tourner à droite. Et souvent. Quand il vous fait tourner à droite. Ici. En fait. C'est pour vous faire une manœuvre. En créneau. Car à côté. Il y a des entreprises. Et il y a de quoi se garer. Donc. Ici. Encore une fois. Vous pouvez constater. Regardez. C'est de la ligne droite. Il faut rester concentré. Contrôler ses rétros intérieurs. Extérieurs. Vérifier partout. Adapter l'allure. Franchement. Il y a de quoi. Là. Vraiment. Il y a de quoi faire. Si vous avez un bon niveau. Voilà. Vous n'avez pas. Un giratoire derrière l'autre. Donc. C'est un peu plus simple. Si vous êtes bien. Vigilant. Vigilante. Et concentré. Donc. Là. On arrive. Un giratoire. On ira à droite. En direction de Baudinard. Il me semble que ce giratoire. On l'appelle. Balbutenuis. Je crois. Enfin bon. Ça ne change rien. En autre direction. Donc. Nous. On ira à droite. Passage piéton. Pas de piéton. Donc. Là. Il n'y a personne. Donc. À droite. Regardez. Baudinard. Saint-Pierre. Ok. Donc. Là. Je me place. Correctement. Et ici. Regardez. À cette intersection. Vous pouvez aller. À droite. Il vous demande de faire un demi tour. En trois temps. Tout droit. Ou. Vous suivre le chemin. Là. Ici. En fait. En direction de Baudinard. Ça dépend de ce qu'il vous dit. Il vous dit tout droit. De toute façon. Il vous montrera. Parce qu'en fait. La route que j'ai prise. C'est considéré. Plus ou moins. Comme un tout droit. Vu qu'on suit. L'axe principal. Ici. Sur la droite. Il peut vous demander d'y aller. Pour aller faire un demi tour. En trois temps. Donc. En fait. Il choisit souvent. Vous savez. Des petits parkings. Des entrées. D'entreprises. D'usines. Pour pouvoir entrer dans un endroit. Où le trafic est faible. Et donc. Vous faire votre manoeuvre. Donc. Là. On poursuit. On a un panneau. Qui nous dit. Donc. À droite. Avec une autre. Un autre panneau. En face. Qui nous dit. Donc. On virage. Serre à droite. Donc. Là. Évidemment. Vous adaptez. L'allure. Et. Voilà. Vous tournez correctement. Restant. Bien placé. Alors. Quand vous arrivez ici. Là. Vous vous dites. Tiens. Il y a la campagne. C'est la montagne. On peut accélérer. Là. Pour le moment. Non. Donc. Là. On n'est pas. En haut. À glos. C'est considéré. Toujours. Comme de la glos. En fait. Il n'y a pas de panneau. Qui. Qui nous indique. On est limité. À 70. Et. Lorsqu'on a. Une absence de signalisation. Au niveau de ça. C'est limité. À 50. Voilà. Après. Je ne sais pas. Si peut-être. Ça a changé. Au niveau des examens. Ou peut-être. Une enseignante. Ou un enseignant. Qui est beaucoup sur ce secteur. Me le dira. Donc. Là. Baudinard. Entrée d'agglomération. Donc. 50. Ici. À la prochaine intersection. Donc. Nous irons à droite. Passage piéton. Pas de piéton. Donc. À droite. On a une entrée de parking. Donc. J'imagine que vous pourrez vous garer ici. Donc. Direction Baudinard. Et Aubagne. Voilà. Donc. Là. On va pouvoir y aller. Donc. Sur la droite. Voilà. Et en fait. Disons que la vraie campagne. Elle va commencer à partir de là. Donc. Là. Nous sommes limités. À 50. Le panneau. Virage dangereux. À droite. Regardez bien. On a des piétons. C'est souvent des cyclistes. Mais là. Des piétons. Donc. Regardez. Il y a des piétons. Ils sont en train. Donc. De marcher. Au niveau du virage. Donc. Là. Regardez. J'adapte bien mon allure. J'observe. Leur comportement. Je signa. Je regarde en face. Si personne n'arrive. Et donc. Je me suis écarté. En laissant plus ou moins. Un mètre cinquante. D'accord. Donc. En fait. Quand vous voyez. Ce genre de situation. Vraiment. Il faut pas paniquer. Il faut rester concentré. Et c'est dire. Bon. Je contrôle à l'arrière. Le véhicule derrière. Il me colle pas. Je vais me concentrer. Avec ce qu'il y a devant. Et je vais faire le mieux. Donc. Pour sécuriser. Donc. La situation. Donc. Ici. Daudan. Hop. Assez gros. A droite. Petit parking. Il y a un stop. En continuant les prioritaires. Passage piéton. Pas de piéton. Un véhicule qui sort de la gauche. Il n'est pas prioritaire. En tout cas. Pour moi. Donc. Je peux poursuivre. Donc. On arrive à une intersection. Il peut vous demander à la droite. Vous savez qu'on va le faire. Donc. Il vous demande à la droite. Pour. Faire un rangement bataille. C'est la direction de Napoléon. Et en fait. Voilà. Regardez en face. Donc. Sur la droite. Nous avons des véhicules rangement bataille. Donc là. Vous arrivez. Il vous dit. Faites moi un rangement bataille à droite. Vous vous mettez immédiatement. Vous faites vos contrôles. Angle mort clignotant. Vous vous placez. Regardez les places à droite. Il vous demande de vous garer. Ici. Donc. Nous. Ce qu'on va faire. On va faire un rangement bataille. Rapide. Parce que je vais repartir dans l'autre sens. Voilà. Donc. On fait notre. Petit bataille. Hop. Voilà. Donc. Là. On a fini. Et. Là. Il vous demande de repartir. Et. Le plus souvent. Dans 90% des cas. Il vous demande de repartir à gauche. Donc. Là. Vous faites bien attention. C'est un double sens. La gauche. La droite. Ça arrive assez vite. Donc. Quand vous pouvez aller. Vous dégagez assez rapidement. Nous sommes limités à 30. Nous allons rencontrer. Évidemment. Encore. Le même dos d'âne que tout à l'heure. Regardez. Il y a des véhicules. Donc. Les cyclistes. Comme ça. Regardez. Le comportement un peu bizarre. Donc. Je ne vais pas m'amuser à m'engager. Je vais bien le laisser dégager. On est cédé le passage. Personne à gauche. Je vais pouvoir y aller. Sûrement. Que le. Voilà. Je vais recroiser. Donc. Le même cycliste. Il est vraiment à allure réduite. En fait. A Aubagne. On croise beaucoup. Ce genre de choses. Après. Voilà. On a la chance d'avoir. Quand même. Un bon parcours. Donc là. J'adapte. Mon allure. Donc. Il est en train de discuter. Avec des joueurs de pétanque. Après. On ira faire. Une petite partie. En tant que. Grand Marseillais. Donc. Il est. Donc. Il est parti. Tant mieux pour nous. On continue. Donc. Daudan. Hop. Et donc. A partir de là. La signalisation. Nous indique. Nous sommes plus. Limités à 30. Voilà. Alors. Ici. À ce niveau. Il me semble. Qu'il y avait un panneau. Qui nous indiquait. Sortie d'agglomération. Donc. En fait. Ici. Quand on passait l'examen. À partir de là. Voilà. C'est limité. Donc. Logiquement. À 80. Après. Je ne sais pas. Donc. C'est de là. Hors agglomération. Vous pouvez. Circuler. Donc. Jusqu'à 80. Moi. Je vous conseille. De rester. Dans les 60. 70. Parce que. Voilà. C'est une mini portion. C'est pas immense. Mais bon. Ne roulez pas. Ne circulez pas. Parce que là. L'inspecteur. Il va faire. Une crise cardiaque. Donc. Là. Nous. Poursuivons. Tranquillement. On a. On a. On prend en compte. Quand même. Les sorties à droite. Privées. Certes. Et les maisons. Donc. On se dit. Qu'on peut rencontrer des gens. Donc. Voilà. Donc. Là. On a le petit côté. Comme je vous avais dit. Le petit côté. Campagne. Et là. On arrive. Donc. Entrée. D'agglomération. Dans Cobagne. Nous sommes limité à 50. Mais de suite. À 30 km heure. Voilà. Hop. Et là. En face. Nous avons. Un. Vraiment. Un gros Dodane. Comme dans la précédente vidéo. On avait croisé. Un gros Dodane. Qui était vers la peine sur Yvonne. Et bien. Là. C'est pareil. Qui sait. Bien. Donc là. Le Dodane. Je l'ai pris. À 10 km heure. Je ne vous dis pas. De le prendre à 10. Vous pouvez le prendre à 15. Mais vraiment. Il faut adapter l'allure. Et ralentir. Donc là. Nous sommes plus limités. À 30. On peut. Gagner en allure. Ici. Nous avons une intersection. Nous sommes prioritaires. Des véhicules peuvent arriver de la droite. Comme de la gauche. Vu qu'ils ont une voie de stockage. Voilà. Puis ils ont cédé le passage. Donc. Je suis prioritaire. Donc. Et regardez bien. Depuis tout à l'heure. C'était quasiment. Donc. Des lignes droites. Des grandes courbes. Quand vous le comparez au côté. Le charret de la Tourtelle. Vous constaterez. Qu'en fait. Dans le côté. Le charret de la Tourtelle. Il y a énormément de. Il y a plus. En tout cas. Il n'y a pas énormément. Mais il y a plus de. De giratoires. Giratoires. Intersection. Priorité à droite. Petite rue. Voilà. Donc là. On va suivre la direction. Voilà. De centre ville. Donc. Le cycliste. Elle est bien à droite. D'accord. Donc. On ira à droite. Voilà. Donc on avance. On se place correctement. Le placement c'est important. On ira à droite. Donc regardez. Je me place. Bien sur mon côté droit. Le temps d'observer. Là vous avez pu constater que je me suis arrêté. Parce qu'à gauche la visibilité. Elle est mauvaise. Il vaut mieux s'arrêter. Il vaut mieux s'arrêter à la rigueur. Mettre une première glissée. Observer. Et s'engager. Donc là. 50 mètres. Nous avons. Un cédé le passage. Hop. Et en fait. Regardez ici. Je vais à la gauche. Parce que j'ai quelque chose à vous montrer d'intéressant. Donc centre ville. À droite. Direction. Pein vert. Il me semble. En fait. Si je prends à droite. Je vais retomber. Au rond-point. Au giratoire de Total. Où j'ai pris la direction de Roquevert. Pont de l'Etoile. Voilà. Donc en fait. On revient sur nos pas. Mais là aussi. Par là. On va revenir sur nos pas. Mais on va passer au niveau de la gare de Aubagne. Donc là. Pas de visibilité. Vous observez bien. Comme vous pouvez aller. Vous engagez rapidement. Alors donc là. Donc. Concentration. Au max. Regardez bien. Donc j'arrive à un giratoire. Et là. L'inspecteur. Il va vous dire. Au prochain giratoire. Vous prenez à droite. Et donc. Vous dans votre tel. Vous allez vous dire. Bah tiens. Il faut que je me place à droite. Evidemment. Et bien là. En fait. Vous ne pouvez pas. Pourquoi ? Parce que. Regardez. Entre. Donc. Ma voie. Et la voie. Qui est à droite. Il n'est d'une continue. Donc. Je ne peux pas aller à droite. Donc. Je ne peux pas aller à droite. En fait. Je suis obligé. D'arriver à ce niveau là. Voilà. Et là. Il va falloir surveiller. Non seulement à gauche. La priorité à gauche. Mais aussi. Ce qui arrive à droite. Dans mon dos. Donc là. Pour rester à droite. Dans mon dos. Il n'y a rien. A gauche. Il y a des véhicules. Voilà. Je me fais klaxonner. Apparemment. Au bas. Il klaxonne aussi. Bon. Donc. J'ai fait mon angle mort à droite. Il n'y a personne. Donc. Je vais pouvoir sortir à droite. On a un passage piéton. Évidemment. On laisse passer. Voilà. Vous avez vu. Je ne sais pas si vous avez vu. Normalement. Vous le verrez dans la vidéo. Donc. La dame qui a traversé. Quand elle arrivait au milieu. Du passage piéton. En fait. Elle m'observait. Et en fait. Elle a eu un moment. Où elle a un peu freiné. Et ça. Faites attention. Parce que des fois. Vous voyez des piétons. Freiner au milieu. Donc. Du passage piéton. Et vous êtes dans l'idée. Que. Il me laisse passer. Mais en fait. Non. Un piéton qui s'est engagé. Vous le laissez traverser. Du début. A la fin. Donc. Ici à droite. Donc. Une intersection. Voilà. Donc. Ici. On retourne un peu. Quand même. On retourne dans l'agglomération. Donc. Là. Il faut faire attention. On a même croisé. Donc. La dame. Le piéton. Passage piéton. Surveillez bien. Les piétons arrivant. De gauche. Ne regardez pas seulement à droite. Donc. Gauche et droite. Il faut balayer du regard. On arrive à un petit giratoire. Ce giratoire. Moi. Je vous conseille. De le prendre en première. Ou en deuxième. Ma allure très faible. Parce qu'il est extrêmement petit. Voilà. Donc là. N'hésitez pas à patienter. Parce qu'entre le fait que. Entre le moment où vous rentrez. Et que lui qui arrive de la gauche. Il se passe une seconde. Donc. Il vous rattrapera. Immédiatement. Donc là. J'ai bien attendu qu'il n'y a personne. Je fais quand même mes contrôles. L'anglement. Je me clignote assez rapidement. Ici. Donc. On a un passage piéton. Pas de piéton. Je poursuis. A la prochaine intersection. On ira à droite. Alors là. Il y avait. Un feu tricolore. Qui n'existe plus. Ok. Tant mieux. Donc. Qui est incédé le passage. Je vais ralentir. Observer à gauche. Il n'y a personne. Je vais pouvoir. Continuer. Tranquillement. Voilà. Et donc là. J'arrive. Au niveau de la gare d'Auban. Donc. EasyGard. Usager. Donc. Je vais pouvoir. Croiser beaucoup de monde. Voilà. Hop. Après. Surtout en semaine. Parce que là. On est dimanche. Tout le monde est à la maison. Donc là. Le panneau nous indique. Interdit d'aller tout droit. Obligation. D'aller à gauche. Personne en face. Je suis mon angle mort à gauche. Il n'y a pas de piéton sur le point de traverser. Je peux continuer. En face. Donc. Nous avons un piéton. Nous avons une famille. Plus ou moins à côté de l'arrêt de bus. Donc. Ils ne vont pas traverser. Je surveille quand même. On ne sait jamais. En plus. C'est avec des enfants. Ici. Pareil. Regardez sur la droite. Il y a des enfants. Je ne sais pas. Moi. A tout moment. La jeune fille pourrait partir en courant. Donc. Ce genre de choses. Surveillez. Prenez-le en compte. Passage piéton. Je ne sais pas s'il y a une piéton à droite. Le véhicule me gêne. Il n'y en a pas. Donc. Là. Je vais continuer. Donc. Vers la droite. Et en fait. Vous pourrez constater que je vais. Je vais arriver au centre d'examen. Là. Bientôt. Avant d'arriver. Il faut que je vous montre quelque chose de. Très important. Ou peut-être que j'irai vers le centre d'examen. Mais ensuite. Je vous ferai. Une partie. De ce parcours. Mais côté. Gare d'Aubagne. Alors. Donc. Des véhicules gare à gauche. Vous surveillez bien. Les. Feux. Des véhicules. Qu'un véhicule enclenche la marche arrière. C'est les feux blancs qui s'allument. Donc. Là. En fait. Vous vérifiez que personne n'est sur le point de reculer. Et en plus. Généralement. Il y a des gens. Quand ils font marche arrière. Ils ne tournent pas la tête. Ils ne regardent que les rétros. Donc. Ça. Vraiment. Faites attention. Donc. Ici. À ce feu. Vous savez quoi. En fait. Si je vais tout droit. Je retourne au centre d'examen. Mais si je vais à droite. Je retourne vers la gare. Donc. Ce qu'on va faire là. D'abord. On va retourner vers la gare. Il y a juste un petit truc. Hein. Que je vais vous montrer. Alors. Il y a feu vert. Mais devant ça discute. S'ils veulent. J'en mets une table. Et. Des cacahuètes. Ok. Donc. Il est parti. On va pouvoir y aller. Donc. Là. Au niveau des rails du tramway. Donc. Faites attention aux élèves. Qui pensent que c'est un piège. Donc. L'inspecteur vous dit. D'aller en cette direction. Vous voyez des rails. Il vous dit. Ah non. Il ne faut pas y aller. Donc. Là. Je vais devoir m'arrêter. Et. En fait. Si vous observez. Donc. Il y a le feu. Pour laisser passer le bus. Mais. Si vous observez à l'avant. Ici. L'inspecteur. Quand vous arrivez là. Il vous dit rien. Normalement. Vous avez l'indice. Avec le bus. Donc. Regardez. Il y a un panneau qui vous dit. Interdit. D'aller à gauche. Un panneau qui vous dit. Interdit. Sauf. Tram. Et un panneau à droite. Qui vous dit. Obligation d'aller à droite. Et là. Vous pourrez me dire. Oui. Mais c'est logique. Il y a beaucoup d'élèves. Qui vont tout droit. Évidemment. L'inspecteur. Il vous laisse y aller. Il vous évalue. Et ensuite. Il freine. Il vous demande de reculer. Il vous dit. Alors. Bernard. C'est quoi comme panneau ? Et là. Vous dites. Sans interdit. Éliminer. D'accord. Donc. N'oubliez pas. L'examen. Vous pouvez le rater. Pour une action. Même si vous conduisez bien. Il est sérieux. Il m'a éliminé. Juste pour ça. On entend souvent ça. Juste pour ça. Donc. Non. Ce n'est pas juste pour ça. C'est éliminatoire. C'est interdit. On ne respecte pas le code de la route. Ça. Il ne faut pas le faire. Donc. Là. Ce qu'on va faire. On va reprendre la vidéo. Au niveau de l'intersection. Où il y avait les messieurs. Qui mangeaient les. Cacahuètes. Ok. Donc là. Donc là. On va tout droit. On n'est pas allé à droite. Donc. En direction. Donc. Du tramway. Il y a le fameux sens interdit. Donc. Passage piéton. Pas de piéton. Donc. Je continue. Donc. Là. Je vais arriver. Bientôt. Au giratoire. Qui me mènera. Soit. Vers le centre d'examen. Soit. Donc. Tout droit. En direction de Marseille. La Tourtelle. Le Charrel. Aussi. Voilà. Donc. Dodane. Ici. Vous adaptez bien. L'allure. Une pompe à essence. Des sorties. À gauche. Il me semblait. Toujours le complexe sportif. On peut croiser des gens. Faites attention. Donc. En face. Donc. Le panneau. Passage. Le piéton. On peut rencontrer des piétons. Virage. Sans visibilité. Ici. Vous adaptez l'allure. Vous arrivez aux alentours de 30. N'arrivez pas. En fond. Troisième. À 51. Donc. Là. Il vous demande de suivre centre-ville. Donc. Centre d'examen. Regardez. Vous n'allez pas jusqu'au giratoire. Vous avez une sorte de contre-aller. Avec un céder le passage derrière. D'accord. Donc. Là. Vous vous arrêtez. Vous laissez passer les gens qui arrivent du giratoire. Vous tournez bien votre tête. Voilà. Donc. Là. Encore un véhicule. Et vous prenez votre temps. Rappelez-vous. Je vous ai parlé de patience. Dans les vidéos précédentes. Je vous promets. Que si vous patientez. Si vous avez un bon niveau. Et que vous patientez. Eh bien. Le permis. Vous l'aurez. Voilà. Donc. Là. On retourne au centre. Et j'arrive dans le même sens que la précédente vidéo. Mais vous pouvez arriver aussi dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Où. On a les successions de virages. Donc. Là. Voilà. Vous tournez. Donc. En première. Vous arrivez devant le centre. Et là. Pareil. Donc. Votre examen. Il est terminé. Et je vous souhaite bonne chance. J'espère que cette vidéo. Elle vous aura plu. Et croyez en vous. Et donnez-vous à fond. Et arrêtez de. De trembler devant l'inspecteur. Hein. Vous êtes tous capables. En France. Je crois qu'il y a. 40 millions d'automobilistes. Si eux. Ils ont eu le permis. Ni vous aussi. Ni vous aussi.